Voilà pour les titres, bonsoir à tous. C'est donc un bien étrange week-end qu'a vécu Abdelkader Akou. Ce professeur d'université marocain a atterri vendredi soir à Charleroi. C'est un collaborateur de l'ULB, mais il a alors été interpellé. Il a passé deux nuits au centre fermé de Stenokersel avant d'être libéré. Pourquoi ? C'est ce qu'on voit avec Imad Melsoudi. Il est enfin légalement sur le sol belge. Abdelkader Akou est un biologiste, vice-président de l'université Mohamed Ier à Oujda, au Maroc. Experte dans les maladies qui touchent les palmiers d'Athier, le professeur Akou a été invité par l'ULB à une collaboration d'une semaine chez nous. Arrivé à Charleroi vendredi soir, le fait qu'il fasse usage d'un visa français et non belge, le fait qu'il ne connaisse pas l'hôtel où il devait loger et l'absence d'argent suffisant pour passer la semaine en Belgique incitent le policier à demander un refoulement. Il a fait tout dans son rapport, de telle sorte que tous les éléments vont dans le sens d'expulsion du monsieur. Incompréhension du professeur Akou, car ce visa français Abdelkader Akou l'a utilisé plusieurs fois pour entrer sur le territoire belge. De plus, c'est l'ULB qui finance ce séjour, l'université qui constate que ce genre d'incident se multiplie. Dans un climat plus normal, un appel téléphonique aurait permis de donner les renseignements nécessaires et aurait donné une autre image de la Belgique. Tous les jours, il y a des professeurs qui arrivent pour un séminaire, pour un colloque ou pour un congrès ou pour donner des leçons à l'université ou quelque chose. Toutes les semaines, il y a des professeurs qui viennent. Jamais il y a un problème, alors qui fait l'erreur ? C'est nous ou c'est les professeurs ? Visiblement marqué par ces deux nuits passées en centre fermé, Abdelkader Akou n'en veut pas à la Belgique. Je pense que la Belgique, c'est ça, c'est l'ouverture, ce sont des gens impeccables, sérieux. C'est ça, mais ça n'empêche pas qu'il y en a des fois des dérapages. Un dérapage que le professeur veut désormais oublier au plus vite.